les élèves de la deuxième année baccalauréat bonjour j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va discuter la partie de la physique de l'examen blanc numéro deux du semestre numéro d'un donc physique numéro un exercice sur les ondes donc on va étudier les ondes sismiques donc les ondes sont classés parmi les ondes il y a les ondes p de vitesse 6 km par seconde les ondes s de vitesse 3,5 km par seconde donc la question une déterminer le nombre d'affirmations fausses lors donc le nombre d'affirmations fausses sans justification donc l'affirmation une lors de la propagation d'une onde mécanique il ya transport de la matière et de l'énergie donc fausse l'onde mécanique se propage dans l'air oui bien sûr l'air est un milieu matériel donc l'onde mécanique se propage dans l'air donc vrai une onde est longitudinale c'est la direction de la perturbation perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde donc fausse l'inverse l'onde longitudinale dans l'onde longitudinale la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation dans un milieu non dispersif la longueur d'onde est proportionnelle à la fréquence donc fausse donc c'est inversement proportionnelle à la fréquence car lambda égale v sur la fréquence lambda égale v sur la fréquence donc le nombre d'affirmations fausses et 3 la partie de relevé relevé sur ce décroît les dates d'arrivée des ondes s et p pour la troisième station puis déterminer la distance d'exprimer la célérité vs en fonction de ts t0 id même chose pour paix la question de 2 3 déterminer la distance d montré que des égales la question 4 calculer la valeur de la distance d expliquer comment on dit comment peut-on déterminer la position du foyer du 6 donc la question de 1 les dates d'arrivée des ondes s et p pour la troisième station donc d'après la figure c'est dessus aussi dessous donc la date d'arrivée des ondes b c'est à 16h47 minutes 15 secondes et la date d'arrivée des ondes s donc 6 6 heures 47 minutes 33 secondes la question de exprimer la célérité vs en fonction de la distance parcouru et les dates ts et t0 donc l'expression de la célérité v égale d sur delta t égale d sur ts t final moins t initiale donc t final c'est ts et t initial c'est t0 donc la même chose pour vp donc vp égale d sur tp moins t 0 la question 3 montrer l'expression que l'expression de la distance écrit sur la forme donc l'expression de la distance d donc on a vs égale d sur ts moins t 0 vp égale d sur tp moins t 0 donc il faut se débarrasser de t 0 donc t s moins t 0 égale d sur vs tp moins t 0 égale d sur vp donc pour éliminer t 0 on va faire une soustraction ts moins t 0 moins tp moins t 0 donc ts moins tp égale d sur vs moins t sur vp donc ts moins tp égale d facteur de 1 sur vs moins vp ts moins tp égale d facteur de vp moins vs sur vs fois vp donc la distance d égale le produit des deux vitesses fois delta t sur vp moins vs la question 2 2 4 calculer cette distance pour la troisième station donc d'après la figure les distances les durées on a déjà déterminé donc d égale 151 km la question après comment peut-on déterminer la position du foyer donc pour déterminer le foyer du siège on calcule les distances des foyers des trois foyers 10 la distance foot entre le foyer et le sismos et la station pour les trois stations et sur une carte on représente trois cercles de rayon d i l'intersection de ces trois cercles représente le foyer du foyer du siège donc on détermine les trois distances entre les trois stations et le foyer et sur une carte on représente les trois cercles de rayon d i et de centre la station chaque station et l'intersection de ces trois cercles nous donne la position du foyer physique numéro 2 le polonium est un radio ésotope présent en quantité minuscule dans le sol sa radioactivité est de type alpha son activité massique est très élevé ce qui est en effet un élément très dangereux la toxicité des plotonium polonium est de deux types aigus c'est une grande quantité à absorber au chronique pour une absorption régulière de faible quantité dans le premier cas la mort intervient rapidement dans le second la toxicité se traduit par un risque de cancer la dose maximale du polonium de son disque peut supporter le corps humain et 740 micrèles la question une écrire l'équation de la désintégration radioactive la question de calculer l'énergie de liaison pour le noyau de polonium calculer l'énergie libérée l'activité du polonium diminue de 5% diminue de 5% après une durée de 245 heures 37 minutes déterminer le temps de demi vie du noyau de polonium en jours donc la question une l'équation de la désintégration donc désintégration alpha le polonium nous donne le plomp 206 plus l'ilion la question de l'énergie de liaison du noyau de polonium donc l'énergie de liaison c'est delta m fois c carré défaut de masse du noyau défaut de masse c'est zmp plus a moins zmn moins m2 xz a fois c au carré donc l'énergie de liaison le temps de demi vie donc d'après la définition adt égale à 0 l'exponentielle moins lambda t la loi de la décroissance radioactive d'après l'énoncé a à l'instant t1 diminue de 5% donc il reste 95% 95 sur 100 a0 égale à 0 l'exponentielle moins lambda t donc 0,95 égale l'exponentielle moins lambda t donc l'ognipérienne 0,95 égale moins ln de 2 sur t1,2 t donc t1,2 m égale moins ln de 2 sur ln 0,95 fois t1 donc t1,2 m égale 138 jours la question 5 le polonium fait partie de la famille radioactive de l'uranium donc il est produit après une succession de désintégrations selon l'équation bilan suivant donc déterminer a et b donc la détermination de a et b donc selon les lois de Saudet donc 238 égale 210 plus 4a 92 égale 84 plus 2a moins b donc ce qui nous donne que a égale 7 et b égale 6 la question 6 on va chercher si la dose avalée par le colonel a conduit à provoquer la mort de ce colonel donc a égale a moins 5 fois la masse donc égale 1,60 fois 2 fois 10 à la puissance moins 6 microgrammes en grammes donc 3,32 10 à la puissance 8 biq donc cette valeur est très supérieure à la valeur maximale que peut supporter le corps humain donc la dose avalée par le colonel est mortelle la question 7 l'activité annuelle est n'allée par un fumeur et donc a égale 10 cigarettes donc 10 cigarettes x 365 jours x 75 x 10 à la puissance moins 3 biq égale 273,75 biq physique numéro 3 première partie un des pôles, le des pôles RC et le des pôles RL donc dans le circuit C on place l'interrupteur K à la position 1 donc la question 1 à 1 donner l'équation vérifiée par U1 la solution de l'équation déterminée A et T calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur C2 à l'instant T égale T donc l'équation différentielle selon la loi d'additivité des tensions UR plus U1 plus U2 égale E donc et on sait que Q1 égale Q2 les deux condensateurs sont branchés en serré donc C1U1 égale C2U2 donc 2U1 égale U2 ou U2 égale 2U1 donc on remplace UR plus U1 plus 2E1 donc R1C1 DU1 sur DT plus 3U1 égale E donc l'équation différentielle RC1 sur 3 DU1 sur DT plus U1 égale E sur 3 D'accord la question 1,2 la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme U1 égale A facteur de 1 moins l'exponentiel moins T sur T donc la dérivée de cette expression nous donne A sur T l'exponentiel moins T sur T on remplace dans l'équation différentielle on trouve que A égale E sur 3 et pas E donc A égale E sur 3 et non E et Tau égale RC1 sur 3 donc U1 égale E sur 3 facteur de 1 moins l'exponentiel moins T sur T la question 1,3 l'énergie emmagasinée dans le condensateur C2 donc EC2 égale 1,5 C2 UC2 au carré égale 1,5 C2 fois 2U1 au carré donc égale 1,5 C2 fois 2 fois E sur 3 1 l'exponentiel moins 1 le Tau au carré la partie 2 on bascule à l'instant T égale 0 l'interrupteur vers la position 2 alors les condensateurs se déchargent les deux condensateurs se déchargent à travers la bobine la question 2 montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord de la bobine s'écrit sur la forme donc il y a deux possibilités ou deux méthodes soit on dérive deux fois la loi de l'additivité de tension donc D carré UL sur DT carré plus D carré U1 sur DT carré plus D carré U2 sur DT carré et on remplace donc D carré UL sur DT carré égale 1 sur C1 D2I sur DT ce qui nous donne que D carré UL sur DT carré plus UL sur LC1 plus 2 UL sur LC1 et enfin D carré UL sur DT carré plus 3 LC1 UL égale 0 la première façon la deuxième façon on peut déterminer l'expression de UL en fonction du LUC et on remplace de l'expression de I on a I égale 6 fois D de UC sur DT d'accord ? et UC équivalent égale moins UL donc I égale moins C fois D de UL sur DT I I et on dérive D de I sur DT donc D de I sur DT E égale C fois D moins C fois D carré UL sur DT carré et on continue jusqu'à l'expression finale de D carré UL la phase donc UL à l'instant T égale E cos 2P sur T0 plus F donc à T égale 0 on a U1 plus U2 égale E Uc la tension Uc est continue donc U1 plus U2 égale E et d'après la loi d'additivité des tensions UL à l'instant 0 égale moins U1 plus U2 donc égale moins E donc on remplace dans l'expression donc E fois cos phi égale moins E donc cos phi égale moins E donc phi égale pi rad phi égale pi rad phi est donnée en fonction avec une unité donc phi sans unité n'a aucun sens la question de deux l'expression de T0 donc UL égale D UL D carré UL donc D carré UL égale 2P sur T0 au carré fois UL et d'après l'équation différentielle on a D carré UL sur DT carré égale moins 3 sur LC1 UL si on compare les deux expressions on tire que 2P sur T0 au carré égale 3 sur LC1 ce qui nous donne que T0 égale 2P la racine de LC1 sur 3 la valeur de L donc L égale 3T0 au carré sur 4P carré C1 graphiquement la valeur de T0 c'est 2 fois la période de l'énergie donc T0 sur 2 T0 sur 2 donc T0 égale 2 fois la période de l'énergie donc c'est 4ms donc L égale 0,4 en ré la valeur de la tension UL à l'instant T égale 1,5 donc cette valeur peut être déterminée à partir de l'expression de UL E cosinus de P fois 1,5 sur 4 plus P donc UL égale on remplace chaque expression chaque E on remplace E par sa valeur on trouve que UL égale E la racine de 2 sur 2 qui est 8, la première méthode la deuxième méthode graphiquement donc dans la question déterminée UL graphiquement la première méthode c'est déterminée UL par calcul donc la première méthode à la datité égale 1,5 on a E M égale au total sur 2 et puisqu'il y a conservation donc E E E C égale 1,5 au total donc U C au carré équivalente U C équivalente au carré égale 1,5 fois E E carré donc U C équivalente égale plus ou moins E sur la racine de 2 donc il faut justifier ou différencier si U C égale moins E plus donc donc de 0 jusqu'à 1 il y a la décharge du condensateur la décharge du condensateur U C équivalente est positive U C équivalente positive est envers 0 de 1 jusqu'à 2 il y a il y a la décharge la charge ou la charge et la diminution de l'énergie manatique donc augmentation de l'énergie électrique donc la charge du condensateur dans le sens inverse donc la première étape ou la T E sur 2 il y a un décharge la décharge une décharge du condensateur U C initialement était positive donc la décharge U C positive tend vers 0 puis après cette décharge totale il y a la charge dans le sens inverse la charge dans le sens inverse donc dans cette partie U C est négative donc U C équivalente égale moins E sur la racine de 2 donc U L égale moins U C équivalente égale E sur la racine de 2 c'est la même valeur 8, quelque chose la deuxième partie des pôles RLC en régime sinusoidal donc la question 1 déterminer la valeur de la phase initiale la question 2 l'intensité et max du condensateur et l'impédance Z du circuit montrer que la résistance de la bobine R égale 6 Ohm 4 calculer la puissance moyenne consommée par le dépôle AB une remarque les courbes IC aucune indication sur l'origine des dates l'origine des dates c'est pas IC donc l'origine des dates si l'énoncé a indiqué que cet écran c'est l'écran de l'oscilloscope cette courbe ou cette figure c'est l'écran de l'oscilloscope dans ce cas T égale 0 et A au milieu de l'écran voilà T égale 0 mais dans cet exercice aucune indication sur la date T égale 0 donc on peut pas utiliser T égale 0 ou les conditions initiales dans RLC en régime sinusoidal donc déterminer la valeur de la phase puis calculer l'intensité etc donc la question 1 la phase on sait que la valeur absolue de la phase égale 2P fois T sur T donc graphiquement T une division et la période représente 8 divisions donc F égale 2P fois 1 sur 8 donc F U sur I égale P sur 4 rad et puisque la courbe 2 est en avance et la courbe de I qui a une amplitude de UR qui a une amplitude faible donc UR c'est la courbe qui a une amplitude faible donc la courbe de et la courbe de UR donc I est en avance par rapport à U donc F U sur I égale moins P sur 4 rad la valeur de Imax est Z donc la valeur de Imax si UR max sur R UR max graphiquement représente 2 sur 3 de la valeur maximale de U ou UM max UM max donné dans l'énoncé de l'exercice donc Imax égale 2 Umax sur 3R donc égale 0,12 ampères Z égale Umax sur Imax égale 150 Ohm ohm Umax sur Imax égale 0,12 égale 150 Ohm La question 3 la valeur de la résistance r donc on peut pas utiliser Z égale R plus R à la résonance car dans cette expérience les courbes ne sont plus en phase pour utiliser la relation de la résonance donc on sait que on admet on a déjà dans le cours admet que cos phi égale R total sur Z donc R plus R sur Z donc d'après cette expression r égale Z cos phi moins R donc R égale 6 Ohm la question 4 la puissance consommée donc la puissance consommée comme vous savez c'est R plus R fois I efficace au carré donc R total est donné I efficace c'est Imax sur la racine de 2 etc. la troisième partie la réception d'un signal modulé donc l'expression de la tension modulée la question 1 calculer le taux de modulation la question 2 déduire la qualité de la modulation la question 3 déterminer la valeur de produit LC la question 4 le détecteur de crête montrer que les deux pôles RC permettent une bonne détection de crête le taux le taux de modulation M égale KPM U0 KPM SM sur KPM U0 KPM SM sur KPM U0 donc égale 0,7 la qualité de la modulation donc on a M inférieur à 1 et FP égale 10 à la puissance 4 Hertz FS égale 500 Hertz donc FP supérieur à FS donc la modulation est de bonne qualité donc dans cette question la question déduire donc vous pouvez s'arrêter seulement que M est inférieur à 1 et donc la modulation est de bonne qualité donc le produit LC donc pour qu'il y a sélection de l'onde modulée il faut que la fréquence de l'onde porteuse liée à la fréquence de l'onde modulée soit égale à la fréquence propre du circuit LC qui est 1 sur 2p la racine de LC donc d'après cette expression la racine de LC égale 1 sur 4p carré FP au carré la question 4 calculons le produit RC donc RC égale 10 à la puissance moins 3 ohm TP égale 10 à la puissance moins 4 secondes TS égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes donc on observe que RC est inférieur à TS et supérieur donc le dépôle RC permet une bonne détection de crête voilà la partie 2 de l'examen blanc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah et à la prochaine vidéo on va